Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois à Deplice en direct sur le Congo Live et Télévisions. Ce matin, nous sommes avec Georges Yalala, je vous rappelle qu'il est parmi les cadres et combattants de l'IDP sur le Nord Kivu. Nous venons en tout cas auprès de vous pour moi et Georges, bien sûr, vous apportez des nouvelles qui nous viennent du Nord Kivu. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée encore une fois Deplice chez nous. Bonjour et bon week-end les combattants, surtout les combattants de l'IDP, c'est bon week-end les Congolais qui nous suivent sur le Congo Télévisions Live. Bon week-end à tous les compatriotes congolais, même de la diaspora qui nous suivent, qui vont nous suivre. Je dirais que cette émission est reproduite par notre frère Justin et nous vous appelons à une bonne écoute et surtout à vos suggestions et critiques. Merci beaucoup. Georges, parlez-nous, quelles sont les informations que vous avez à votre disposition par rapport à la situation d'aller-retour ? Pour le moment, nous sommes à retour. Les informations actuelles, à l'heure où nous sommes même, il y a des affrontements les plus aigus. Nous sommes à l'heure où nous avons été déterminés pour récupérer Bounagana. Et ce sont des informations très fraîches. Nous sommes à contact avec ceux qui sont dans les retours, dans la région qui entoure Bounagana. Nos populations qui restent à Kabinti, notre population qui restent dans les parages de Matébé, qui sont aux alentours des villages qui étaient conguits par le M23. Ils sont à contact avec nous en permanence et nous sommes en train de suivre la situation à chaque instant. Ils nous disent que le front se comporte très, 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 très bien. Ils sont en train de pousser l'ennemi et ils sont en train de combattre avec beaucoup de joie, de joie, de victoire à chaque instant. Pour vous dire que la situation d'ici là, je peux le dire déjà que Bounagana, la reprise de Bounagana est à téléchargement. Bientôt, on récupère la cité que les autres ont décrié, dire que non, c'était déjà un signe de faiblesse parce qu'il n'y avait plus de fraude. Il n'y a qu'à compter au bout de l'air doit que le temps qui nous reste reste le temps de récupérer la cité de Bounagana et c'est là une fois pour toutes. Alors, M. Georges, c'est Maté, on nous parle de quatre personnes dont une femme et trois enfants qui ont été blessés. En tout cas, c'est samedi, Maté, par les déflagations des nobis larguées par les rebelles du M23 au niveau du marché de Rangir 1 dans les retours. Plusieurs civils continuent en tout cas à quitter la zone des combats entre les FADC et les rebelles. Effectivement, vous savez, tout d'abord, là où il y a un front, là où il y a un échange de tirs, on ne peut qu'avoir des essais d'appareils. C'est pourquoi les FADC, ce matin, venait de signaler du retrait de tous les agents de Virunga Energy, Virunga SRL Energy, de se retirer de ce lieu parce qu'ils étaient appelés travaux de construction de Maté B2. Se retirer où ? Se retirer de la zone et aller vers les lieux qui sont encore plus sécurisés. C'est-à-dire, la zone de Maté B, là où il y a construction d'une centrale, une deuxième centrale qui alimente Gomae et Miragongo actuellement, les gens, les travailleurs étaient encore dans le lieu, alors on leur a demandé d'évacuer, de prendre des percards pour que des genres de situations, blessures, obis, je ne sais pas quoi, balles perdues, ne puissent encore nous créer désolation. Et c'est vrai, hier nous suivions, on voyait comment les FADC larguaient des bombes d'une manière désordonnée. Parce qu'ils étaient déjà à des bandes, ils ne savaient même plus comment faire. Leur force était que seulement de débousculer même la population qui est paisible et de larguer des bombes. Sa précision, c'est parmi ces bombes-là que nos victimes, nos mamans-là qui venaient d'être victimes, d'être blessées par ces bombes-là et qui ont alors été blessées de cette manière-là. Mais sinon, la situation est déjà entre nos mains. Nous sommes en train de bien, bien, bien nous comporter sur le terrain. Je le répète encore, Bounagala, c'est d'à quelques temps. Il n'y a même plus question de semaine ou comment, c'est d'à quelques temps. Parce que ce matin, l'armée venait même de dire que comme les gens des Rwandais du M23 ont toujours l'habitude de ne pas combattre les samedis comme ce sont tous presque des adventistes, on dit, pas question de sabbat aujourd'hui. Ils doivent subir le feu. Le sabbat allait au Rwanda, mais le sabbat sur le sol congolais, non. Mais pourquoi au Rwanda ? Parce que c'est la chose. Vous voulez qu'on dise encore quoi ? Même moi, il y a encore un, il est venu, si ça peut, hier. Sur le TV5. Il a dit non, 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 non. Le Rwanda est encore en train de télécharger le M23. Le M23 devient déjà quelque chose qui n'existe plus. Le Rwanda est en train de vouloir chercher à l'armée alors qu'il n'a plus de force. dire qu'ils doivent se retirer du sol aller faire leur sabbat au Rwanda c'est ça, c'est justificatif alors pendant ce temps il faut signaler que M. Georges il faut en tout cas signaler que c'est depuis 4h du matin qu'on nous a alerté par rapport à la reprise des hostilités on nous a parlé que les combats se sont poursuivis les maters à Rukoro là nous sommes dans les retours entre les phares de Selim 23 plusieurs sources parlent des tirs d'armes lourdes et légères attendus dans la zone dépris en tout cas les heures matinales oui, c'est à dire comme je venais de le dire les combats auraient pris et la victoire est à nos côtés on nous parle également, pour vous compléter parce que c'est là une des pêches que nous avons vies on nous parle avec Rukoro voilà Rukoro les phares de Selim 24 mettent pression aux rebelles et ils avancent vers la route Bounagana est-ce que vous c'est ça on peut garder espoir par rapport à cette annonce ? je ne dis même pas garder espoir garder confiance pas seulement espoir garder confiance ce que l'armée a promis c'est ce que l'armée va nous ramener et je sais très bien que avec le commandement le nouveau commandement qu'on a hissé à la tête de Noé Fardé voilà déjà les fruits et ce n'est même pas ce n'est que le débit même Béni qui a été accumulé plusieurs fois vous avez appris ce qui s'est passé à Maboya comment les renégats des ADF ils ont saccagé ils ont sacralisé vraiment plutôt ils ont désacralisé vraiment les vies humaines c'était grave et voilà maintenant avec le nouveau commandement confiance est encore aux Zéniths à commencer alors par Bounagana en fait les gens qui sont à Routourou aux alentours de Bounagana ils vous disent vraiment là il n'y a plus de combat de résistance il n'y a pas de résistance on tape on avance d'une colline à une autre mais comment comprennez cette pression là menée par les phares la pression vient du nouveau commandement vous savez normalement le M23 n'a pas de force leur force se trouvait d'une part dans la complicité de certains de nos hommes quand on vous parle de quand on vous parle de quand on vous parle de d'autres des commandos des colonels qui ont fui des colonels qui sont même en prison c'est à dire que le M23 leur force leur force de de conquérir se retrouver seulement dans la façon dont nos militaires devaient soit amener nos troupes vers l'arrière et laisser l'espace au M23 mais dire qu'il y avait un combat musculé des résistances des forces le M23 n'en a jamais eu et voilà maintenant avec le nouveau commandement les choses basculent autrement et le M23 n'existe plus il n'existera plus Bonagana en cas d'échec de la diplomatie l'option militaire n'est pas à écarter prévient le président Tshisekedi en visite officielle au Ghana le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi a échangé hier vendredi avec les Congolais vivants à Accra là nous sommes au Ghana cette raconte c'est tenu dans la salle Community Roll 2 des Accra conférence sans temps indique une dépêche de la salue des communications de la présidence relayée ce samedi pendant la parole prenant la parole le président Tshisekedi voilà je disais prenant la parole le président de la communauté congolaise d'Accra après avoir présenté son comité au chef de l'état congolais l'a remercié pour son initiative d'échanger avec et il a ensuite évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les Congolais vivants au Ghana notamment le manque des machines de captur pour les passeports le représentant des étudiants a quant à lui plaidé pour l'allègement des conditions d'octroi des documents académiques congolais il a rélevé la difficulté liée à l'authentification des diplômes congolais au Ghana citant par exemple de l'étudiant Derrick qui risque en tout cas démanqué son diplôme faute des documents exigés par la législation ghanayenne la même source indique que le président Tshisekedi a promis de s'impliquer personnellement dans ses dossiers pour trouver une solution le président Tshisekedi je cite a promis sur ce cas de s'impliquer personnellement en fait de décanter ses dossiers une subvention du gouvernement a été sollicité pour graisser la bourse insuffisante indique la dépêche pour ce qui concerne la situation de la femme congolaise établie au Ghana rélevé au cours de cette rencontre plusieurs plus précisément celles des femmes il faut préciser que la salue de communication affirme que le président Tshisekedi a fait savoir qu'un avocat sera affecté à l'ambassade de la RDC au Ghana pour suivre ce dossier mais ce qui nous concerne ces matters s'agissant de la situation sécuritaire en RDC notamment l'occupation de Bona Ghana la même source est la rapporte que le président Tshisekedi a rassuré au Congolais d'Akra qu'au cas d'échec de la diplomatie l'option militaire n'est pas à écarter ça c'est la réponse que le président a donné à nos amis à nos compatriotes qui vivent à Accra au Ghana à chaque fois il y a des sorties médiatiques du président Tshisekedi M. Georges nous sentons dans lui un chef de l'État qui reste avec la détermination de ramener la paix la question de Bona Ghana semble certainement compliquée nous voyons qu'il y a une diplomatie aussi qui est en cours il y a des négociations il faut dire sa négociation mais ça fait partie de la diplomatie est-ce que c'est là vous pensez-vous qu'on peut arriver au moment à enregistrer l'échec de cette diplomatie et lancer officiellement des hostilités contre le M23 en fait je vais d'abord vous préciser que la diplomatie je dirais elle est déjà très très élevée jusqu'au point que si vous trouvez aujourd'hui que le M23 n'a même pas avassé un seul pas après Bona Ghana c'est aussi le fruit de la diplomatie dernièrement quand c'est ce qu'il était à Londres il a même prouvé il a dit au pays de Commonwealth cher frère dites à ces voisins là qui me dérangent qui sont vos membres dans votre organisation de ne pas de ne pas continuer ici c'est aussi la démarche diplomatique il s'est entretenu avec le roi Charles III il faut préciser tu sais que tu deviens le deuxième chef de l'état au monde à avoir rencontré le roi Charles III depuis son investisseur voilà c'est aussi dans le cadre purement diplomatique même comme cela ne suffisait pas aux Etats-Unis au sommet au 17ème sommet des Nations Unies il a été clair il a dit que ces amis qui m'agressent il y a aussi une comité de certes de nos puissances ici de nos membres des Nations Unies ils doivent cesser avec ce caractère hypocrite c'est aussi le fruit de la diplomatie et aujourd'hui si nous prenons le grade avancé à pas déjà c'est parce qu'on a combiné la force militaire avec la force diplomatique assemble qui cherche maintenant à faire quoi à anéantir le Rwanda qui nous venait de nous agacer vers Bounagala mais pour l'instant l'effort de se se battre avec est-ce qu'on peut dire qu'elle est avec la force régionale est battée d'abord et seule il n'y a pas encore la combinaison de la force régionale malgré l'entrée des Kenyans les Kenyans ont fait adresse d'abord ses officiers ses commandes ne sont pas encore sur le sol congolais mais actuellement à l'heure où je vous parle les FRDC se battent seuls et c'est normal c'est l'heure seule c'est l'heure mission régalienne vu les résistants les avancées à rester sur les terres est-ce que cette force régionale ça vaut encore la peine qu'elle soit aux côtés des FRDC bon moi je veux dire c'est pas seulement le M23 qui a été cause de l'appel de la force régionale il y a aussi d'autres forces locales d'autres forces aussi étrangères qui ne sont pas nécessairement les M23 comme les ADEF comme les 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 alors mais aussi les forces négatives qui ne veulent pas céder au programme PDDRC si j'apprenais aujourd'hui qu'il y a certaines forces dans le masis qui ont tiré environ 19 personnes est-ce que le masis là qui continue encore à faire des gaffes comme ça même s'il s'agirait des forces négatives locales il faut les laisser toujours voilà on a nécessité aussi de joindre d'autres forces pour que la force soit réellement une grande force et nettoyer la région alors avant qu'on continue la conclusion à ce sujet parlons aussi de cette actualité les commandants de la 32e région militaire a regagné Bounia ce vendredi après quelques semaines passées en dehors de la province au cœur des rumeurs d'une probable interpellation par la justice le général major Pita Thirumuammi a tenu à fixer l'opinion de son retour nouvellement confirmé par l'ordonnance présidentielle à la tête de la 32e région militaire qui contralit le général Thirumuammi qui indique avoir été en congé de famille mais aussi médical qualifie ces forces rémères des jets de l'ennemi il a dit je cite ce sont justement des forces rémères parce que si j'étais interpellé je n'essaierai pas ici maintenant j'étais en congé de famille à Tic de Clarim dans les propos recueillis par nos confrères sur place et moi par rapport à cela il coupe déjà cette rumeur oui c'est bon c'est bien mais toutefois il est interpellé par la justice pour le motif de rassignants ici à Goma parce que dans les dossiers des officiers dans les dossiers toujours Bounagana la prise de Bounagana donc nous le souhaitons bon travail et surtout plein succès dans ce travail mais aussi nous demandons de venir éclairer la justice comment Bounagana a été prise alors que c'était lui qui était au commandement c'est normal qu'il soit mais au-delà de ça on avait suivi la communication de l'armée qui avait dit que les militaires congolais étaient obligés ils avaient qualifié cela d'un repli stratégique donc c'est tout fait normal un repli stratégique une prise des localités ce n'est plus un repli stratégique c'est déjà un échec les reprises stratégiques c'est quand vous repliez et puis frappez maintenant pour avancer mais quand vous repliez et vous frappez une localité ce n'est plus une repli stratégique pour finir en conclusion monsieur Georges reprise des affrontements d'aller-retour depuis le vendredi soir depuis le vendredi matin pardon alors qu'est-ce qu'il faut monsieur Georges concrètement quelles sont les pistes des solutions que vous pouvez proposer parce qu'il faut rappeler vous vous êtes au Norkie vous vous êtes à Goma au moins vous vivez cette guerre d'une manière ou d'une autre alors certainement nos compatriotes de Kinshasa de la diaspora parfois ils apprennent cela à travers les réseaux sociaux à travers les médias mais vous qui vivez cette guerre au-delà de la politique qui peut nous diviser nous ou bien vous vous politiciens qu'est-ce que vous proposez pour mettre effet à cette guerre en fait la proposition est une et une seule elle est unique c'est seulement l'option militaire la plus misclée c'est-à-dire quoi dotée de notre armée d'une force surtout d'un équipement le plus sophistiqué et rassurer la population qu'il n'y aura plus des entrées inutiles moi je suis à Goma plusieurs fois nous avons vu de tels scénarios à part depuis depuis 1998 surtout avec le RCD le RCD entre pour terminer le RCD il fallait négociation le CNDP revient avec les mêmes animateurs mais pour mettre effet au CNDP négociation d'ailleurs ici à Goma à l'ILPG M23 avec la prise de Goma nous avons vu Kagame Kabila et Mousse venir négocier à Kampala mais ça n'a pas fini et puis après encore ce même individu revient et puis Mamadou frappe quand Mamadou frappe ils prennent fuite jusque dans l'Ouganda et le Rwanda mais aujourd'hui ils reviennent sous la même casquette la seule solution la plus durable c'est nous doter d'une armée du Ciazive celle qui peut faire trembler même les voisins c'est la seule option mais dire non on peut passer par la négociation on peut passer par autre mais non non on en a marre à cause de ces conciliables de pourparlers inutiles on a infiltré l'armée on a infiltré l'administration la police on ne parle même plus même la population on a même infiltré même la population surtout à Goma quand vous arrivez à Goma vous sentirez réellement qu'on a infiltré même la population de Goma et c'est pourquoi moi solution une et une seule et unique c'est l'option militaire dotée de notre armée des entiers les plus sophistiqués et surtout former la jeunesse une jeunesse réellement républicaine réellement nationaliste et qui ne cédera plus jamais à de telles aventures merci beaucoup ça c'est la seule option et les messages à l'armée congolaise en fait ma pinga nos forces nos FARDC vraiment nous sommes très 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 heureux de cette prise des offensives et nous sommes au courant que vous êtes en train de vous battre sérieusement et que vous êtes en train d'imposer à l'ennemi la défaite c'est au nom du peuple congolais que vous êtes en train de vous battre et nous peuple congolais nous sommes avec vous de coeur avec vous et nous ne vous abandonnerons jamais jamais vous êtes les nôtres et nous sommes toujours à vos côtés parce que vous êtes en train de nous laver la honte de faire fuir la honte de ces bandits rwandais qui nous dérangent jour et nuit et qui nous ont dérangé depuis des décennies aujourd'hui vous êtes déterminé vous ne voulez plus cette humiliation en tout cas moi comme fils du nord qui vous avec que peut-être des blessures d'avoir perdu beaucoup de mes membres et de mes familles je suis vraiment je vous souhaite une bonne guerre je vous souhaite une grande victoire et certes vous allez toujours y parvenir et je sais très bien que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui merci beaucoup Jean-François qui n'est pas votre numéro de téléphone comment l'accoutir nous sommes en contact sur plus 243 9 79 27 38 68 merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien merci de nous avoir suivis je fixe un rendez-vous là des heures qui suivent parce que nous allons faire les suivis de tout ce qui se passe dans les retours en direct et en exclusivité sur Congo Live nous vous disons merci et bye bye bye